Mesdames et Messieurs, Messieurs, bonjour. Merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche. Cher Gueye, Cher Gueye est chargé de prospective à Enda Tchermon. Vous êtes également secrétaire général du cadre unitaire de l'Islam au Sénégal, secrétaire permanent du RASA. C'est le rapport alternatif sur l'Afrique. Vous êtes Cher Gueye écrivain. Votre dernier ouvrage, État, Société et Islam au Sénégal. Alors le regard du géographe, parce que justement de ce point de vue, les questions d'analyser les enjeux de l'heure, ces questions qui préoccupent d'abord Covid-19 au Sénégal, où en sommes-nous, à la date de ce dimanche. Alors Cher Gueye, situation inquiétante, gravissime, mais avant d'entrer dans le fond du sujet, Devenetti, avec la célébration d'Eidel Fitre ce dimanche. D'aucuns l'ont célébré ce samedi. Alors, que dire sur la question ? Devenetti, Devenetti à toi, à tous les collègues de la radio Sud-FM, et aussi à tous les Sénégalais. D'ici et d'ailleurs, je voudrais donc présenter mes voeux, et aussi souhaiter que notre pays sorte de cette pandémie le plus rapidement possible, et aussi avec le moins de conséquences possibles. Et cette année, pas de surprise ? Deux fêtes, voire trois, souvent. Alors, cette année, ça n'a pas été l'exception aussi. Ce n'est pas une exception, et c'est surprenant, parce qu'on avait entendu l'annonce des collègues de Maram Kairé, donc les astronomes, qui nous avaient expliqué que cette année, le dimanche était un jour qui pouvait être favorable, puisque l'observation du croissant lunaire le vendredi ne devrait pas donner de résultats, étant donné les données scientifiques. Mais c'est une question complexe, que nous-mêmes, au niveau du cadre unitaire, nous avons essayé d'aborder ces dernières années, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, et aussi les deux commissions d'observation du croissant lunaire. Vous aviez mené des démarches ? On avait mené des démarches, on avait même organisé un séminaire qui s'était très bien passé, mais finalement, les deux camps, les deux logiques d'observation, continuent à être contradictoires. Mais pourquoi ? Est-ce que vous avez compris le pourquoi ? Le pourquoi, c'est qu'il y a deux interprétations de la manière dont il faut envisager une observation du croissant lunaire. Certains considèrent que c'est au niveau du pays, des frontières nationales, qu'il faut l'observer. Et d'autres pensent que partout dans la Oumma, on peut l'observer. Et si on voit le croissant lunaire, on fait le ramadan ou on fait la qualité. Ces deux interprétations sont effectivement contradictoires, mais connaissant les deux commissions, les acteurs qui les animent, leur volonté de travailler à l'unification des musulmans, je reste quand même optimiste sur le futur. Mais il y a des conditions sans doute. Une des conditions posées par tous les acteurs, c'est l'intervention de l'État. Que l'État, que le ministère de l'Intérieur qui est la tutelle, puisse entrer dans le jeu en tant qu'acteur pour faciliter, mais aussi si ces mécanismes de facilitation réussissent, qu'on puisse avoir une décision prise par l'État, suivie par tout le monde. Un peu à l'image de ce qu'on connaît par rapport à cette pandémie. Quand l'État a demandé qu'on ferme les mosquées, tout le monde s'est exécuté. Parce qu'on pense que c'est l'intérêt général. Ce serait la même chose pour le croissant lunaire. Mais pour le croissant lunaire, l'État pense justement qu'il s'agit du domaine religieux, que l'État n'a pas à intervenir justement dans ce cercle-là. Quelle est votre perception ? Je pense qu'il faut que l'État change de paradigme de ce point de vue-là. Les Sénégalais sont profondément croyants. Malgré le fait que nous soyons dans un pays laïque, l'État intervient dans le domaine du religieux, en y investissant, en aidant les communautés religieuses à mieux vivre et à mieux organiser leur culte. C'est une réalité. Et ça nous différencie d'autres pays qui ont des laïcités presque anticléricales. Ce que nous connaissons chez nous, c'est donc une forme de laïcité négociée avec une interaction forte entre les autorités étatiques et les autorités religieuses. Et donc dans ce cadre-là, il est important pour des domaines où il y a une division des musulmans que l'État intervienne comme facilitateur. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une demande générale, cette intervention de l'État. Puisqu'on considère que c'est l'acteur qui peut, avec son autorité, sa légitimité, permettre de faire des bons dans ce sens. Pourquoi ne pas le formaliser ? Aujourd'hui, dans une discussion que nous avons eue récemment, le cadre unitaire de l'islam avec le ministre de l'Intérieur, il s'est engagé à relancer ce processus de dialogue entre les deux commissions et aussi avec tous les acteurs qui peuvent intervenir, notamment aussi les scientifiques, pour faciliter cette évolution que nous apprends de nos voeux. Alors, de ce point de vue, justement, par rapport à cette division, quant à la célébration de la fête de la Corité, oui, on a vu également que c'est une fête, justement, qui se déroule dans une période, justement, assez difficile, en parlant, justement, de Covid-19, cette pandémie. Alors, on a vu qu'il a été question de fermer les mosquées, de les réouvrir. Les positions restent inchangées. Il y en a qui optent pour la réouverture, d'autres pour la fermeture. Vous, avec le recul, comment analysez-vous cette situation ? Bon, je pense qu'après plusieurs semaines d'interdiction des rassemblements, parce que nous ne connaissions pas encore très bien l'épidémie, le virus était en train de faire des ravages au niveau de beaucoup de pays, avec des centaines de morts. Il était prudent pour l'État d'avoir des mesures qui permettent aux populations de ne pas être exposées, puisque, à l'époque, en plus, nous n'avions pas une véritable clarté sur la manière dont notre système sanitaire pouvait supporter le choc d'une pandémie telle qu'on la connaît. Aujourd'hui, les choses ont changé. On connaît un peu mieux la maladie. On connaît ces mécanismes de propagation. On sait aussi que ce qu'on a dans les autres pays, on ne l'aura peut-être pas chez nous, en termes d'impact, en termes de létalité, et que c'est une maladie aussi qui est plutôt urbaine. À part quelques clusters en milieu rural, c'est une maladie proprement urbaine, qui répond aux densités de populations qui sont liées de développement. Ce n'est pas un hasard si on a Dakar et Touba, qui sont les deux plus grandes villes, qui concentrent 80% des cas qui sont infectés. C'est là où se situent les enjeux Dakar et Touba. Voilà. Les enjeux de la riposte. Depuis lors, depuis quelques jours, l'État lui-même réajuste sa stratégie en se concentrant sur ces deux grandes agglomérations pour gagner la guerre contre cette épidémie. Mais à la lecture des évolutions de l'épidémie, nous-mêmes nous nous sommes posés la question de l'utilité de continuer à fermer les mosquées, d'autant plus que... Ce n'était pas pertinent. Ce n'était pas pertinent. Ce n'était plus pertinent. Oui. Vu les certitudes que nous avions commencé à avoir par rapport à la maladie. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, les mosquées sont des lieux très organisés. Contrairement aux mosquées, aux marchés, ou à d'autres lieux. Ce n'est pas de la même nature. Ce n'est pas de la même nature. Ici, les gens, quand ils y rentrent, ils sont plus disciplinés. Il y a des comités de gestion. Il y a des imams qui constituent des autorités. Ils sont guidés par la foi, vous voulez dire ? Ils sont aussi guidés par leur foi. Ils sont gagnés par l'émotion, gagnés par l'attention. Donc, tout ça, ce sont des facteurs psychologiques. Mais il y a aussi des facteurs de gestion. Dans une mosquée, quand on y rentre, quand on décide, par exemple, d'ouvrir une mosquée, il y a des mesures d'accompagnement qu'un comité de gestion peut prendre. Comme ce qu'on voit à Touba, ce qu'on voit à Massa Alikoudjinan. Un cahier de charge ? Un cahier de charge qui est respecté. La distanciation, le fait que les gens se lavent les mains avant de venir ou avant de rentrer dans la mosquée. Le fait que les gens amènent leur propre prière, le tapis de prière. Le masque. Voilà, tout le monde est masqué désormais. Tout ça, ce sont des mécanismes de lutte contre l'épidémie, d'autoresponsabilisation que, finalement, malgré l'ouverture des mosquées, les gens continuent à respecter. Et donc, ça nous rassure. Dix jours, peut-être, après cette décision, je ne pense pas qu'on aura... que les craintes qui avaient été soulevées par les uns et les autres soient fondées. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres qui ont continué à avoir cette logique de prudence en n'ouvrant pas leur mosquée, ce qui est aussi très pertinent, très respectable. Et donc, nous pensons que tout... C'est comme ça qu'on doit gérer une épidémie de ce type. C'est-à-dire, moduler les décisions qui sont prises et faire croiser des variables qui sont importantes pour, c'est vrai, l'épidémie, mais aussi pour la vie des gens. Par exemple, quand le président de la République a pris la décision d'assouplir, nous, nous avons pensé que c'était une bonne décision puisque, comme l'a dit le khalif général des Mourides, au tout début de l'épidémie, le coronavirus ne doit pas tout décider. Surtout que, maintenant, on la connaît. Mais déjà, il y a aussi d'autres dimensions. Il y a la dimension sanitaire, mais aussi la dimension économique, la dimension sociale. et pour nous, toute décision doit être prise sur la base du croisement de ces trois dimensions. Et ça nous renvoie, finalement, à quoi ? À notre personnalité en tant que Sénégalais face à une pandémie de cette nature ? C'est aussi une grande introspection sociétale que ce virus a suscité. C'est notre société. Comment elle est structurée ? Comment elle fonctionne ? Quels sont les mécanismes qui lui donnent sa cohésion et qui la font fonctionner ? Quand on a vu que les décisions qui ont été prises touchaient le domaine religieux, le président de la République a appelé les religieux. Maintenant, nous pouvons toujours lui reprocher de ne pas avoir aussi reçu les actes religieux intermédiaires, puisque c'est eux qui sont sur le terrain. Mais c'est comme ça que fonctionne notre pays. Ce sont les deux piliers de notre cohésion sociale. Donc, je pense que cette maladie était un test pour cette cohésion sociale. pour mesurer notre résilience. On a vu le niveau de solidité et la capacité de rebond de notre pays par rapport à une... Et à 8 étapes, qu'avez-vous retenu de notre société par rapport à une pandémie de ce genre ? Nous sommes véritablement une société résiliente, je pense. Nous avons nos propres mécanismes de résilience, de résilience économique, parce que nous avons tous aujourd'hui beaucoup plus de solidarité dans les quartiers, dans nos familles. Tout le monde sait que c'est une période de difficulté. Au niveau des villes religieuses, on voit aussi que les mécanismes de solidarité jouent à plein régime. Mais il y a quand même des problèmes aussi, puisque quand on voit comment la décision a été prise de distribuer des denrées et que jusqu'à aujourd'hui, ces denrées ne soient pas arrivées chez les populations qui en ont le plus besoin, alors que la qualité arrive, alors que... Donc il y a une sorte aussi de lassitude par rapport aux mesures qui ont été prises, qui sont très contraignantes, qui empêchent la mobilité. Donc, sous ce rapport-là, je crois que nous avons besoin de réajuster, d'améliorer la démarche de l'État. Je pense notamment au Dara. Il y a... Ce sont des centaines de milliers d'enfants qui sont aujourd'hui dans des structures très fragiles avec des serignes d'art qui se débrouillent avec eux pour les nourrir, pour les entretenir. Et dans ce que je vois, notamment le programme de résilience économique et sociale, rien n'est véritablement prévu, ou en tout cas, pas exécuté pour cette catégorie. Le rôle n'est pas pris à la hauteur de sa configuration. C'est dû à quoi, finalement ? Une injustice historique qui est sans doute liée à la configuration et à la structure de notre État. Elle a aussi sa structure mentale. Je pense que quand à l'indépendance, après tout le rôle qu'ont joué les Dara dans la construction nationale, dans la résistance par rapport à la colonisation, n'oublions pas que nos grandes figures religieuses viennent tous de ces Dara et en ont fondé des dizaines et des dizaines. On n'ait pas reconnu ce système éducatif-là comme un système à part entière qui doit être financé, qui doit être organisé. Ça, c'était déjà un problème originel, un vrai problème de compréhension de la société sénégalaise et de ses mécanismes de fonctionnement. Mais est-ce que ce n'est pas dû également à l'absence d'organisation des acteurs issus de cette école ? Parce que la dernière fois, un universitaire, Mamadou Yurissal, était dans ce studio et il disait qu'il s'agit d'une autre école. L'autre école n'est pas justement considérée comme ça devrait l'être. Est-ce que ce n'est pas dû à l'inorganisation justement des acteurs issus de cette école ? Le système éducatif officiel ne s'est pas organisé de lui-même. Il a été organisé. Donc, c'est la même chose pour ce système éducatif. Il doit aussi être organisé. Il doit faire l'objet d'un vrai travail d'ingénierie pour comprendre les acteurs qu'il anime, pour les former. Et eux-mêmes sont en train de s'organiser. Il y a deux grandes fédérations, une fédération des Serindara et aussi ce qu'on appelle la Rabita. Mais ces deux structures sont aujourd'hui bien organisées, bien structurées, présentes un peu partout dans le territoire national et sont capables aujourd'hui de donner des arguments sur comment il faut réorganiser ce système éducatif, comment l'articuler plus au système éducatif national, comment former les enseignants, comment avoir des curriculats partagés. Tout ça, il y a des réflexions qui sont même déjà menées, il y a des cartographies géolocalisées de ces DARA. Donc il y a tous les éléments aujourd'hui pour que la législation que l'État veut faire évoluer sur cette question. Parce qu'il y a une loi sur les DARA qui a fait son chemin mais qui a besoin d'être appliquée pour qu'on sorte de l'informel qui caractérise ce système. C'est quelque chose qui est devenu insupportable. Mais faudrait-il commencer par le définir pour retenir quoi finalement ? Parce qu'on a du mal à comprendre quand on parle de DARA qu'on pense aux enfants de la rue d'autres pensent le contraire. Que devons-nous retenir véritablement de la définition ? Un système éducatif historique qui prend en compte toutes les dimensions de l'homme. Le savoir-être, l'instruction, donc l'apprentissage du Coran. Mais l'apprentissage du Coran pour que les gens non seulement la connaissent par la langue mais aussi l'intériorisent. mais c'est aussi un lieu de formation professionnel. Les gens sortent en étant agriculteurs, en étant artisans dans tel ou tel domaine. Donc, quand on a un système comme cela, ce qu'il faut faire c'est le reconnaître comme tel, reconnaître aussi ses spécificités mais aussi travailler à son organisation, à sa modernisation pour qu'il soit adapté à notre temps et capable de relever les défis que les autres, le système éducatif officiel ne peut pas relever. C'est clair que ce système éducatif-là, il enseigne mais il n'éduque pas assez. Et c'est pour cela que beaucoup de parents préfèrent le système éducatif traditionnel mais je pense que vraiment on est arrivé à un moment où on doit passer un cap de ce point de vue-là puisqu'on a la maturation d'une demande sociale très forte d'un système éducatif traditionnel amélioré. D'ailleurs, on voit beaucoup dans beaucoup d'écoles aujourd'hui il y a des enseignants coraniques qui sont pris dans des écoles privées, dans des écoles publiques parce que c'est une demande des parents. Oui, c'est une demande des parents mais c'est cela aussi les enjeux de l'heure. On parle de déconstruction, on parle justement des choix stratégiques mais faudrait-il le comprendre en retenant les deux écoles comme des écoles qui doivent se compléter ou qui doivent être parallèles. Comment voyez-vous un peu l'organisation pour une meilleure identification justement des forces sociales, politiques, économiques et faire face justement aux autres âges géopolitiques ? Nous sommes dans un moment très important. En tournant. Le virus, le coronavirus a révélé à la fois l'état de notre société et du fonctionnement de notre société depuis 60 ans. Mais il nous a aussi montré la voie sur les choses à faire pour l'avenir. Il nous montre la voie d'un basculement vers une souveraineté intellectuelle beaucoup plus importante que nous pensions par nous-mêmes notre développement, notre système éducatif, notre système politique, notre système économique. Sommes-nous prêts ? Aujourd'hui, oui, je crois que nous sommes prêts. nous sommes prêts du point de vue des chercheurs sont prêts. Les experts sont prêts. Sans doute aussi les acteurs économiques sont prêts. J'en écoute beaucoup. Mais est-ce que les acteurs politiques sont prêts ? C'est ça la question. Puisque on le voit à travers la gestion de cette pandémie, ils ont été obligés d'appeler des chercheurs, de mettre en place des comités scientifiques. c'était presque une première. On leur donne la parole. On les consulte pour toute décision. C'est comme ça qu'un pays fonctionne. Il fonctionne d'abord avec la tête, avec la réflexion. Mais une réflexion libre, une réflexion pas conditionnée par les déterminants extérieurs. Nous avons une réflexion trop extravertie. On regarde trop ce que font les autres. Alors que nous avons une société où on doit la lire dans ces mécanismes de fonctionnement et déterminer nos politiques par rapport à cela. Dans le domaine de l'éducation, on y revient, c'est la même chose. On a décidé depuis 2013 qu'il fallait refonder le système éducatif. Refonder le système éducatif en mettant justement les deux systèmes en un, en intégrant l'éducation religieuse dans le système éducatif officiel et en aidant le système éducatif traditionnel pour qu'il passe un cap aussi dans sa modernisation et dans son articulation avec le reste du système éducatif. Dans le domaine de la formation, c'est la même chose. Dans le domaine de la santé, maintenant, on le sait, nous avons un système sanitaire qui a ses forces. Oui, il est devenu plus robuste avec la montée en puissance instiée par des gros financements. mais quand on retrouvera une situation normale, il faudra la repenser pour qu'il serve les intérêts des plus démunis de chez nous qui ont besoin de se soigner et qui ont, aussi, en ciblant des maladies particulières, celles qui touchent le plus les Sénégalais, en arrêtant d'évacuer pour un oui ou pour un non des malades et en accentuant tous les efforts sur le relèvement du plateau médical national. Et on peut prendre, dans le domaine économique, c'est la même chose. Il faut, l'économie réelle au Sénégal, c'est l'économie informelle, ce que nous appelons l'économie immédiate. Il faut désormais que cette économie soit au cœur de nos politiques et qu'on arrête de la marginaliser, de la considérer toujours comme une économie rebelle, une économie... Et dans cette forme d'économie, il y a plusieurs catégories. Il y a la strata supérieure, oui, c'est une strata assez connue, c'est les gens qui font de l'import-export, ils sont connus, ils payent les impôts, mais il y a aussi des strates inférieures qui ne sont pas très... L'informel. L'informel. Voilà, le ciblage vers ces gens-là, même par rapport au plan de résilience économique et sociale est très, très faible. Donc, le plan de résilience ne les touche pas véritablement. Et pourtant, ce sont les gens les plus vulnérables qui vivent dans la précarité. Et l'effort doit être fait vraiment pour corriger le plan de résilience économique et sociale dans ce sens-là. Mais surtout pour la relance de notre économie. Je pense que toute relance ne sera pertinente que si elle s'appuie sur l'économie réelle, sur cette économie qui sert véritablement le bien-être de la plupart des Sénégalais. Puisque c'est une économie de redistribution, c'est une économie du partage. Voyez-vous, c'est ça aussi la force de notre pays. Que ce soit les salariés ou les non-salariés, tout le monde partage. Ça nous renvoie... Et c'est pour ça que c'est un secteur qui est aussi assez résilient, mais il a besoin d'être accompagné dans cette résilience. d'être accompagné, mais qui fait face aussi à des réalités. Justement, cela pose la problématique de la gouvernance. Vous avez suivi l'actualité avec le club des investisseurs. Justement, un club qui a été divisé. On a aussi entendu le meilleur que pas de son président. Mais sur, justement, la base d'un sujet qui préoccupe avec Akili Senelec. Justement, comment voyez-vous ce dossier, vous ? Ce que je considère, c'est que le Conseil des investisseurs est un élément très important et un pas supplémentaire dans l'organisation de notre secteur privé national. Et c'est une condition sine qua non pour que le patriotisme économique, que le travail pour que notre secteur privé soit mis en avant dans les investissements qui sont faits, dans les politiques qui sont élaborées, dans les stratégies de construction de notre souveraineté économique. Tout ce dispositif-là est un progrès dans ce sens. Maintenant, j'espère qu'ils vont quand même se rabébaucher, qu'ils vont se retrouver parce qu'il constitue un espoir pour nous tous observateurs de voir un système secteur privé national mieux organisé, plus capable, plus compétitif et qui sait gagner des marchés ici au Sénégal et à l'extérieur et qui permet au Sénégal d'avoir des champions dans plusieurs domaines. C'est ça, sa fonction. J'espère que cette crise ne va pas la faire exploser. Mais dans tous les cas, même si cette structure n'existe plus, il faudra en construire d'autres parce que c'est devenu indispensable. Indisposable à qui l'ispoir à quoi vous renvoie à cette problématique ? Je pense que c'est un problème qu'on retrouve souvent dans nos entreprises. Ça pose aussi le problème de la corruption et de la malgouvernance parce qu'on a quand même beaucoup de délits d'initiés, de structures privées qui sont créées par des gens qui sont à un certain niveau d'information au niveau de l'État, qui créent leurs entreprises, qui les confient à une partie de leur famille. Ça existe beaucoup. Prêt-nom. Avec des prêt-nom. Donc, c'est une pratique générale et je pense que ce qu'on a montré à travers cette crise d'Akili-Serelec, c'est justement qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles. qui ne sont plus faisables. Et je pense que les informations qui sortent par-ci, par-là et les analyses que j'ai entendues sur cette question montrent que la presse a joué un rôle très important dans l'exhumation de ce problème et j'espère que... Vous avez aussi la sortie des syndicalistes de la Senelec qui dénoncent une corruption à grande échelle et qu'il n'aura pas lieu justement aujourd'hui protéger les intérêts de ce pays suppose une réglementation forte, suppose aussi que les institutions jouent véritablement leur rôle. À quoi vous renvoie justement cette problématique ? Ça me renvoie à la question du coronavirus aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à gérer nos pays en toujours mendiant, en pleurnicher devant les bailleurs pour avoir des ressources. Nous avons... Nous devons mieux nous organiser, mieux gouverner nos ressources sur la base de l'intérêt général pour qu'on ne soit pas condamné à toujours qu'émander pour vivre. Et ça pose également le problème de l'endettement puisque nous avons tendance à un endettement de plus en plus important. On a vu l'évolution de l'endettement au Sénégal depuis quelques années. Et cet endettement-là se fait à partir d'un système monétaire qui ne fera dans le futur qu'appauvrir notre pays. Donc il faudra de plus en plus se recentrer sur nos ressources propres, sur la dynamisation du secteur économique sénégalais pour que justement ce secteur économique puisse produire la fiscalité nécessaire pour que les intérêts, les investissements publics puissent être faits. Je pense que ce cercle vertueux peut-être, doit être développé dans un contexte où le coronavirus nous montre que de toute manière tous les pays vont de plus en plus s'enfermer et construire leur politique sur la base de leurs propres intérêts. Nous aussi, nous devons au niveau du Sénégal mais en général au niveau de l'Afrique repenser nos économies sur la base de nos propres intérêts. Oui, sur la base de nos propres intérêts pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez l'objection avec Chergueï. Chergueï est chargé de prospective à Indatiemonde. Il est secrétaire général du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Chergueï est également secrétaire permanent du RASA. C'est le rapport alternatif sur l'Afrique. Vous êtes géographe, écrivain. Alors Chergueï, les impacts de ce coronavirus. Et le rôle surtout des ONG dans la riposte au Corona. Alors, vous avez justement suivi les actions des uns et des autres mais vous êtes un membre d'Indatiemonde. Alors, prenons l'exemple d'Indatiemonde. En lisant le rapport le dernier communiqué, je me suis rendu compte que du point de vue du volume justement participatif, 164 millions, au-delà de ce volume, il y a la stratégie qui a été mise en place, qui cible les groupes vulnérables, les ménages entre autres. Comment analysez-vous une telle approche justement dans un contexte aussi sensible ? Oui, c'est une approche qui répond à une histoire. Elle a toujours été une organisation proche des gens les plus vulnérables. Donc, toutes nos stratégies, tous nos choix ont toujours été guidés par le fait d'être le souci d'être le plus proche des plus pauvres. Hommage à Benucour. Voilà, on peut aussi saisir cette occasion pour rendre hommage à Jacques Benucour et à tous les fondateurs d'Inda, Samir Amin, chez Amidou Khan et Ben Madi Sissé et tous les autres. Puisque si on existe depuis 72 et qu'on a toute cette légitimité, cette attente des populations par rapport aux actions d'Inda. Moi-même, j'ai découvert l'Inda à l'âge de 10 ans dans mon quartier ici à Dakar. Donc, cela veut dire qu'il y a un ancrage dans les quartiers les plus populaires, les plus vulnérables. Parce que j'ai vu que vous avez justement fait des dons à Sidiou un peu partout dans le fond du Sénégal. nous avons fait le choix de contribuer, c'est vrai, modestement à la force Covid-19, mais de concentrer nos efforts sur les collectivités locales, les structures sanitaires et des catégories de populations qui ont été très touchées par le coronavirus et son impact économique. dans les garages, dans les regroupements de femmes, dans des domaines où les aides qui ont été promises par l'État ne sont pas encore arrivées. Et c'est pour ça qu'il était très important pour nous aussi de contribuer à la confection de masques, à la confection d'outils de sensibilisation pour à la fois contribuer dans tous les domaines de la vie des gens. Et pour nous, c'est ça la démarche d'État, c'est une démarche holistique. Quelques illustrations. Alors, on a notamment aidé les structures sanitaires de la région de Mour, donc à se doter de matériel, de masques, mais aussi de combinaisons de structures leur permettant de gérer les isolements des malades. On a aussi investi dans la région de Kédougou, avec les 105 collectivités locales qui sont soutenues à travers un projet de Enda Écopop. Voilà, c'est très divers. Enda Écopop, Enda Énergie, Enda Énergie, Enda Santé, qui a aussi joué un rôle très important dans la lutte contre le SIDA, dans le ciblage des communautés les plus vulnérables. Ça, c'est du concret. C'est du concret. On est sur le terrain et comme la plupart des ONG, on n'est pas dans le sensationnel. Ce qu'on a cherché, c'est surtout l'efficacité et la proximité avec le terrain. Et c'est ce choix-là qui a été fait. Oui, une approche adaptée, une approche locale adaptée, mais justement qui a donné ses résultats. Oui, oui, je pense que dans une démarche épidémiologique qui a besoin d'adresser les communautés et d'avoir un impact sur le comportement des communautés, leur force psychologique. On a besoin à la fois des ONG qui sont 24 heures sur 24 et 365 jours dans l'année proches des populations. Au côté des populations. Toujours dans les localités les plus reculées au niveau de ces zones, c'est les ONG qu'on voit. Donc, il était important que ces ONG-là continuent à développer des activités. j'avoue que nous avons été à un moment donné contraints par les problèmes de mobilité et les problèmes d'autorisation parce que beaucoup de choses qui avaient été achetées pour aider les populations dans l'urgence étaient un peu bloquées à Dakar. À cause de ça. À cause de cela. Mais je pense qu'aujourd'hui les ONG sont présents partout au Sénégal et contribuent très fortement à la lutte à l'image d'Inda Thierry-Bond. À l'image d'Inda Thierry-Bond sur le terrain et localement. aujourd'hui cela nous amène à analyser l'allure de la courbe. Alors à la date de ce dimanche Chergué dites-nous un peu l'allure de cette courbe comment l'analyser. On voit que ça stagne jusqu'à présent la situation n'est pas aisée. Comment vous la qualifiez ? Elle est grave et elle est inquiétante. Que dire ? Je pense d'abord qu'il y a un grand flou de ce point de vue-là. Ce qui le montre c'est surtout le fait que quand j'écoute nos modélisateurs les mathématiciens et les informaticiens qui travaillent sur la modélisation les simulations on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On avait envisagé le pic à un moment donné au mois de mai on voit que ça ne sera pas au mois de mai certains considèrent que ce sera en juin d'autres en juillet et d'autres même pensent que ce sera en septembre. Donc il y a un flou parce que justement il y a une incertitude dans la collecte de données leur disponibilité et aussi la capacité à croiser ces données à avoir des données de santé mais aussi des données de sciences sociales voir le comportement des populations. Mais je pense qu'aujourd'hui la maladie est relativement maîtrisée. Moi c'est l'analyse que je me fais et notre système éducatif s'est développé éducatif pardon notre système sanitaire s'est développé et a permis de juguler d'une certaine manière la létalité et la gravité de la maladie chez les cas infectés. Et c'est pour ça qu'il faut de plus en plus désormais cibler non pas les cas comme on les dénombre tous les jours mais les malades puisqu'il y a beaucoup de cas asymptomatiques et des gens qui ont des symptômes légers. Il faut mettre beaucoup plus l'accent et tous les efforts dans la gestion des malades. Donc ciblée une stratégie ciblée stratégie sur les malades et aussi les personnes à risque notamment les plus vieux les gens qui ont des comorbidités et justement si on arrive à faire ça à accentuer la communication et la sensibilisation au niveau de ces cibles en utilisant aussi des ressorts religieux des ressorts de communication qui ne sont plus proches de notre cosmogonie et de nos réalités on peut arriver à même si les cas ne diminuent pas on va continuer à faire des tests on va continuer à sortir des chiffres mais la gravité de la maladie va se stabiliser et ça va nous permettre de vivre avec le virus parce qu'il ne faut pas être si optimiste qu'on aura zéro cas dans quelques semaines ça ce n'est pas possible de toute manière même si le Sénégal est arrivé à zéro cas tant qu'il y aura des cas dans le monde il y aura encore des risques de deuxième vague de retour de la maladie donc c'est surtout la sensibilisation la formation des gens pour qu'ils soient capables d'éviter d'être infectés c'est ça la véritable lutte sur laquelle ce mécanisme d'autodéfense aujourd'hui reconnaissons le virus et dans la communauté absolument et c'est pour ça que c'est devenu difficile de mettre les gens dans les hôtels de mettre les gens dans les structures sanitaires si on devait mettre tous les malades puisque quand on fait les estimations on se rend compte que les chiffres qui sont annoncés doivent sans doute être multipliés par 4 ou 5 dans les estimations larges donc on ne peut pas mettre tout le monde à l'hôpital ou dans les hôtels donc il vaut mieux attendre les gens dans les structures sanitaires ceux qui ont développé des symptômes plus importants les gérer et pour moi c'est ça la véritable solution il n'était pas d'ailleurs écarté l'idée d'aller même jusqu'à soigner les patients chez eux c'est ce qu'a révélé un des acteurs je pense que le docteur Abdoulaye Boussou l'a dit effectivement et c'est une tendance lourde sans doute qui va se généraliser dans les prochaines semaines parce que tant qu'on fera des tests tant qu'on multipliera les tests on aura plus de malades en tout cas plus d'infectés je fais vraiment la différence entre un infecté et un malade et tant qu'on aura des infectés on ne peut pas continuer à les mettre dans des structures d'accueil le système sanitaire le personnel sanitaire les moyens qui sont à disposition ne seront jamais suffisants pour ça c'est clair mais alors où se situe le problème on a vu aujourd'hui qu'au départ il était question de prendre les devants aujourd'hui on s'est rendu compte quelque part que oui qu'il y a des problèmes quelque part et où se situe justement la grande problématique justement parce que on devait se préparer à temps c'est la stratégie qu'il n'a pas donné qu'est-ce qui s'est passé non je pense que la stratégie globalement elle est bonne on avait surtout besoin de mieux connaître la maladie aujourd'hui on la connait mieux donc on a su au fur et à mesure moduler la stratégie selon l'évolution de la maladie aujourd'hui il y a des études qui sortent qui montrent que le caractère rural de l'Afrique et aussi la jeunesse de sa population vont empêcher qu'on connaisse les situations qu'on connait aujourd'hui au Brésil aux Etats-Unis et ailleurs sur la base de ces connaissances-là il faut avoir des stratégies adaptées on ne peut pas attendre et être aussi trop prudent je pense que être prudent c'est bien être trop prudent c'est pas bien parce que ça nous empêche d'anticiper sur les choses qui arrivent et pour moi je suis assez optimiste sur le fait que la courbe qu'on a connue depuis le début de l'épidémie c'est pas une courbe ascendante rapide c'est une courbe douce avec une montée douce cette montée douce permet au système sanitaire de s'adapter de se donner le temps de s'adapter arrêtons-nous un peu sur cette étape donc de cette montée de la courbe avec une douceur observée comme vous l'avez indiqué oui justement finalement que devons-nous retenir qu'il fallait laisser le virus se propager parce que le mécanisme d'autodéfense qui a été édicté n'a été suivi d'effet aujourd'hui les acteurs l'ont dit oui il faut laisser propager une immunité collective et après bon voilà finalement ont-ils fini par avoir raison sur les autres non je pense pas qu'ils aient raison je pense que s'ils ont si on avait laissé le virus partir trop vite le système sanitaire aurait été dépassé c'est parce qu'on l'a circonscrit à un moment donné que le système s'est progressivement adapté que notre personnel était mieux formé et était plus capable d'arrêter d'arrêter en fait de ralentir l'épidémie ce ralentissement est très important maintenant si tu ne lâches pas la bride au bon moment ça ça peut effectivement poser problème et aujourd'hui malgré tous nos efforts le virus est dans la population c'est un fait qu'il faut prendre en compte pour réajuster la stratégie mieux voir comment prendre en compte cette nouvelle donne et attendre les malades ceux qui sont vraiment malades du coronavirus dans les structures sanitaires pour mieux les traiter et améliorer aussi pour les malades graves la prise en charge ça c'est sur quoi on doit concentrer désormais les efforts c'est une des failles du système voilà c'est une des failles du système ça montre que le plateau médical peut être amélioré même si on peut aussi observer que dans les pays les plus développés quand on arrive à un certain stade de la maladie c'est aussi très difficile mais globalement je pense que tous les efforts doivent être concentrés sur cet effort d'accueil des malades du covid et de leur traitement et que on laisse un tout petit peu plus souple la gestion des cas infectés surtout s'ils sont jeunes s'ils sont bien portants et que ils ne s'exposent ils n'exposent pas leurs entourages par rapport aux infections finalement tout est dans l'organisation alors venons-en à l'éducation je veux parler de ces mesures de la relance des activités dans le secteur de l'éducation avec le 2 la date qui a été retenue le 2 pour la réouverture des classes d'examens alors comment appréciez-vous la réaction des uns et des autres mais dans la décision de réouvrir les écoles je les comprends je comprends les rationalités des uns et des autres mais personnellement je pense que si on analyse bien les mesures qui ont été prises et les mesures d'accompagnement qui ont été annoncées ça peut rendre un peu optimiste puisque nous avons quand même la catégorie de population qui est la moins exposée au coronavirus ce sont les jeunes on a des jeunes qui vont faire des examens donc c'est un nombre très peu important par rapport aux effectifs globaux ils auront des classes plus grandes que les chiffres qu'on a d'habitude et donc on pourra respecter la distanciation sociale et n'oublions pas que l'école c'est aussi un lieu de discipline si on n'arrive pas à gérer avec la discipline les jeunes dans les écoles ce serait à désespérer donc c'est un lieu où on peut avoir un certain optimisme puisqu'il y aura des encadreurs et le suivi sanitaire aussi va être très important il y aura des mesures d'accompagnement globalement je suis optimiste mais là ça reste un défi quand même sur une rentrée qui ne serait pas une catastrophe la catastrophe annoncée et tous les risques que les gens créent je pense que il faut faire très attention il faudra faire très attention il faudra respecter les mesures barrières il faudra que l'état fasse l'effort de doter toutes les écoles je dis bien toutes les écoles des masques nécessaires des gels hydroalcooliques en mettant l'accent sur les gels hydroalcooliques fermer les écoles il n'y a pas d'eau quand même fermer les écoles il n'y a pas d'eau parce que ce serait un risque effectivement même en temps habituel c'est un risque à plus forte raison quand il y a une pandémie de cette nature oui alors justement à l'échelle toujours de ces mesures d'allègement mais surtout dans le cadre de la relance des activités vous avez des secteurs clés comme le transport vous avez d'autres secteurs clés comme le secteur informel mais comment devons nous nous organiser c'est-à-dire comment organiser tous ces acteurs autour de ce défi parce que je l'appelle défi de la relance des activités bon je pense que déjà remercier ces acteurs qui ont déjà accepté des sacrifices très très importants énormes le fait de ne pas prendre le nombre de clients habituels le fait de ne pas de limiter sa mobilité tout ça ce sont des efforts qui sont très importants il faut les saluer et je pense qu'il faut dans le cadre de la relance aussi je pense que ça a commencé le fait qu'on ait donné 500 millions au secteur du transport pour justement que les marges perdues soient un peu récupérées je pense que dans ce sens là le plan de résilience économique et sociale a encore beaucoup d'efforts à faire je sais qu'on n'a pas mobilisé tous les 1000 milliards dont on avait parlé que cette mobilisation continue à se faire alors qu'on est dans l'urgence les gens sont dans le besoin c'est la même chose pour la distribution des denrées les gens attendent encore ces denrées alors qu'ils ont été annoncés il y a deux mois donc de ce point de vue là ça sent plus l'échec que la réussite et j'ai l'impression que les leçons aussi doivent être tirées un des dangers par rapport à cette épidémie du coronavirus c'est l'oubli l'oubli de ce qu'on a appris depuis deux mois sur nos faiblesses sur nos problèmes d'approvisionnement sur la la gestion de nos villes regarde l'épidémie c'est une épidémie urbaine donc c'est la concentration l'inorganisation le désordre qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à gérer cette épidémie dans nos villes et donc toutes ces leçons que ce soit dans le domaine économique dans le domaine social dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la santé il ne faut pas oublier il faut s'appuyer sur les leçons apprises pour aller vers des basculements nécessaires pour que le Sénégal renaisse mais en ayant vraiment appris de ces erreurs du passé et retrouver le chemin d'un développement auto-centré d'un développement souverain et d'un développement qui est surtout tourné vers nos besoins et nos réalités oui mais justement cela reste un enjeu capital un enjeu capital et renvoi à la responsabilité des acteurs je veux parler de l'élite intellectuelle je veux parler des acteurs de la recherche justement où en sommes-nous avec la recherche mais l'Afrique aussi a sa part et sa responsabilité dans ses enjeux aujourd'hui chère Gueye dernière question prenons l'exemple du RASA du rapport alternatif sur l'Afrique justement la responsabilité des intellectuels la responsabilité de l'élite africaine la responsabilité des acteurs de la recherche devrait retenir quoi de cette pandémie pour quelle perspective c'est quelque chose c'est un moment très important là aussi par rapport à l'intelligence africaine en général et toute l'élite politique nous avons nous apprenons à travers cette cette épidémie que les choix que nous avons fait depuis l'indépendance n'étaient pas toujours les bons nous avons fait beaucoup beaucoup d'erreurs mais surtout nous avons manqué d'audace et de liberté et d'indépendance dans la définition des priorités qui sont les nôtres nous avons exposé nos économies à l'extérieur nous avons privilégié des démarches comme c'est la banque mondiale du FMI néolibéral qui construisent ou conçoivent nos pays surtout comme des marchés des marchés dans lesquels d'autres pays viennent puiser nos ressources naturelles nous les avons exportées juste comme des matières premières tout ça sont des erreurs donc on a on a fait toutes les analyses qui peuvent étayer ces erreurs maintenant il faut rebondir d'arrêter de pleurnicher d'être sur donc la défensive exactement et de prendre un nouveau souffle et de perdre nos complexes on voit que tous les pays ont des faiblesses comme nous on en a que nous considérions nos faiblesses comme des ressorts pour améliorer notre quotidien améliorer le bien-être de nos populations moi je pense que c'est un nouveau départ et le rapport alternatif sur l'Afrique justement veut mobiliser l'intelligentsia africaine dans la redéfinition de ce nouveau des actions concrètes oui c'est à dire de ne plus uniquement nous baser sur les classements qu'on fait de nos pays des orientations qui sont données par l'EFME ou la Banque mondiale mais de définir nos propres stratégies j'ai entendu le président Labrux ces jours-ci le dire devant ses pairs qu'il faut un nouveau monde il faut un nouvel ordre mais on n'a pas besoin de le demander on a besoin d'acter des stratégies bien pensées à partir de chez nous et de nos propres intérêts pour le faire on n'a pas besoin de dire aux autres libérez-nous c'est nous qui devons nous libérer je pense que c'est l'une des principales leçons apprises et le rapport alternatif sur l'Afrique justement veut mettre l'accent sur les axes de ce nouveau cap que l'Afrique partage la même réflexion sur ses propres problématiques et sur ses propres solutions pour l'avenir c'est ça son objectif et il mobilise des centaines de chercheurs au Sénégal et dans une dizaine de pays africains et nous pensons que cette intelligentsia ce mouvement cette vague elle doit prendre et véritablement pousser nos états à se transformer à se doter d'une indépendance en cas d'une autonomie monétaire plus importante à se libérer de l'emprise des compagnies internationales à confier notre sécurité à d'autres pays tous ces domaines de souveraineté sont très importants il faut prendre un nouveau départ sur tout ça puisque maintenant je pense que si on n'a pas compris à partir de la crise du coronavirus on ne comprendra jamais comme disait un des vôtres Nongo Sambassila rendre notre économie souveraine là est le grand enjeu maintenant il s'agit de transformer est-on à l'heure de la transformation par les Africains pour les Africains ? on est à l'heure de la transformation il y a de plus en plus de jeunes conscients de ces enjeux dont on parle il y a de plus en plus de forces sociales syndicales politiques conscientes on a de nouvelles générations de nouvelles consciences historiques qui naissent et pour nous cette conscience historique doit prendre le pouvoir doit être au pouvoir et c'est pour ça que nous avons bon espoir par rapport aux nouvelles générations de dirigeants africains on le voit qu'il y a quelque chose qui émerge qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge et c'est ça qui fonde l'espoir mais il faut leur doter faites leur doter des capacités d'analyse nécessaires pour que ce changement de cap soit fait de manière audacieuse c'est la toute dernière question le technicien me fait s'il m'en est arrivé au terme de cette émission mais quand on a un budget aussi faible pour la recherche c'est ça le véritable problème j'espère que à partir de maintenant on apprendra là aussi des faiblesses de la recherche chez nous la recherche elle est très très importante pour un pays elle est à la base de toute capacité de construction de souveraineté et donc elle est à la base de tout il faut densifier les financements aux chercheurs il faut restructurer nos universités pour qu'elles soient plus capables plus proches des besoins qui sont exprimés par nos sociétés il faut également que toutes les boîtes d'idées les think tanks les intellectuels se mettent ensemble et définissent les prochaines priorités pour l'Afrique pour nous c'est la quadrature du cercle et il faut vraiment y arriver le rendez-vous du développement le rendez-vous de l'émergence l'Afrique y sera ou n'y sera pas exactement je garde espoir je garde mon optimisme naturel la confiance en l'homme africain et je remercie encore Sud FM de m'avoir invité à cette émission Objection je dirais encore une fois merci encore une fois à d'autres invités c'était Cheikh Gueye il est le chargé de prospective à Enda Tchermon secrétaire général du cadre unitaire de l'islam au Sénégal secrétaire permanent du RASA le rapport alternatif sur l'Afrique vous êtes géographe vous êtes écrivain votre dernier ouvrage s'intitule Etat Société et Islam au Sénégal que j'ai fait avec d'autres le professeur Abdou Salam Fall M. Abdou Rahman Sek et d'autres merci encore une fois mesdames et messieurs c'en est tout l'heure était à la réflexion mais l'heure était à l'interrogation sur les perspectives les enjeux de l'heure excellente suite de programme sur la 98.5 rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité encore une fois bonne fête de Corité merci 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 Sous-titrage FR ?